Cette technicienne en production et santé animale au nom de Larissat Mariatou Fanou a choisi de laisser momentanement ses activités de consultante auprès des éleveurs dans l'optique de renforcer concrètement ses compétences dans les domaines de la nutrition des porcs pour un sevrage à 28 jours et de la rentabilisation des élevages de bovins sans la transhumance. Vraiment je suis très contente de cette formation, quand j'ai entendu parler de la formation je me suis dit il y a eu encore un plus pour pouvoir former encore plus mes éleveurs parce qu'au niveau de Cheptel il y a beaucoup de cas de mortalité ou bien vous allez voir des animaux chétifs ou bien vous allez voir les gens, les animaux ne se développent pas donc j'ai un plus, c'est un plus pour moi. Il en est de même pour Khalil Konatekouagou, promoteur avicol pour qui la formation sur le renforcement des capacités des aviculteurs dans la fabrication d'aliments performants est venue à Pointe-Nommé pour leur permettre de s'informer et de maîtriser les nouvelles technologies qui ont désormais cours dans le secteur si sensible de l'aviculture. Je remercie l'initiative de cette formation qui nous a permis aujourd'hui de comprendre un certain nombre de choses dans le monde avicol surtout avec les produits qui nous ont été présentés aujourd'hui et les nouvelles techniques que nous avons découvert par rapport à ce que nous faisions d'habitude nous avons l'obligation aujourd'hui de changer de comportement pour améliorer nos performances sur la ferme. Ces deux formations conduites par Gilbert Le Calvé, directeur général de Vitalac, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires pour la nutrition et la santé animale ont eu lieu dans le cadre du programme d'accroissement des performances de l'élevage béninois. C'est aussi le premier jalon d'un nouveau partenariat entre l'interprofession de l'aviculture du Bénin et l'entreprise Vitalac. Ces formations accompagnent la commercialisation des produits pour passer à un autre stade en matière de qualité de production et de performance technique, économique, sanitaire, il faut nécessairement un travail de fond au niveau de la nutrition au niveau des bonnes pratiques, du savoir-faire en élevage et nous sommes là pour accompagner les éleveurs, dispenser des informations, échanger avec eux pour les amener dans une démarche de progrès de manière à utiliser efficacement les produits que nous leur proposons. Donc ce que l'on attend par la suite, c'est que l'on démarre une collaboration de partenariat, à savoir, je suggère que là par exemple pour la production de porcine, ils aillent voir très rapidement des modèles qui sont plus avancés, qui sont des exemples, seront des exemples pour eux, en particulier en Côte d'Ivoire, dont nous allons créer un partenariat entre un groupe d'éleveurs béninois et des éleveurs ivoiriens qui ont évolué dans leur production. Et donc je leur ai demandé de choisir un technicien pour aller là-bas en élevage, en formation, parce que c'est des choses concrètes et à partir de là, il pourra aussi revenir avec un bagage solide pour faire de la formation auprès des éleveurs. Au Bénin, l'élevage est la seconde activité agricole après les productions végétales représentant régulièrement plus du tiers du produit intérieur brut agricole. Il fait partie aujourd'hui des priorités majeures du gouvernement béninois. Béninois